M. Durigne, trois jours après les résultats du deuxième tour des élections, Emmanuel Macron est sorti en tête et est donc notre nouveau président. Quel est votre regard sur ces résultats et comment pensez-vous qu'il va pouvoir gouverner le pays ? A l'évidence, Emmanuel Macron a réussi un coup historique, 66% des voix au niveau national, moins la réunion, parce qu'il n'avait pas le même secte électoral, mais quand même, c'est un sacré coup. Il vient de quasiment nulle part, il n'est pas élu, il a été de deux ans maximum ministre de l'économie, et il fait irruption sur la scène politique, il crée un mouvement, ce n'est même pas un parti politique, un mouvement, il y a un an, et le voilà qui est président de la République. Toute la question, c'est de savoir à qui il va pouvoir gouverner. On voit bien, quand on a un gros score comme ça, ça attire les bonnes volontés, ou les moins bonnes volontés d'ailleurs, politiques. Il y a des ralliements, il y a des hommes politiques, des femmes politiques, qui toquent à la porte de chez Macron. Moi, j'aimerais bien faire partie de ce train de En Marche, effectivement. Non, sauf que sur le terrain, et là, je parle des élections législatives, dont la campagne a déjà démarré, qui ont lieu les 12 et 19 juin, donc c'est demain, après-demain. Là, ça va être une autre paire de manches, parce qu'il va falloir composer avec le Parti Socialiste, il va falloir composer avec une partie des Républicains, sans doute, et ça va être quand même un petit peu de la cuisine électorale, et là, Emmanuel Macron se retrouve face aux difficultés classiques de la politique, qui est faite de beaucoup de compromis. Sous-titrage ST' 501